Pour ceux qui ne connaissent pas Aurelsan, on peut peut-être écouter ça. Attendez, je vais vous faire écouter ça. Ça c'était différent. Alors première question, qu'est-ce qui a changé entre le premier et le deuxième album ? Je sais que tu as eu une période où c'était feuilles blanches, tu le dis toi-même. Ouais, une grosse période de feuilles blanches. Après, qu'est-ce qui a changé dans ma vie ? Tout, plus ou moins. Tout, parce que voilà, c'est pas du tout la même chose. Je faisais de la musique comme hobby, maintenant c'est mon métier. J'habitais à Caen, j'habite à Paris depuis 5-6 mois. Alors c'est mieux ? Non, 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 c'est pas mieux. C'est mieux pour travailler, mais pour vivre, c'est... Trop de monde, non ? Ouais, j'aime mieux Caen. D'accord. Ouais, les déplacements sont plus rapides. Ouais. Ouais, je suis pas encore habitué à la vie, à la fast life. Moi, je suis calme. Et tout a changé, ouais. Donc c'est pour ça qu'au début, je savais pas exactement quoi raconter. Mon premier album, j'ai mis une dizaine d'années à le faire. C'était assez naturel, c'était assez facile. J'avais fait 14 chansons, j'ai gardé les 14. Tout était sur l'album. Le deuxième, j'ai jeté une trentaine de chansons. J'ai essayé de faire la suite sans faire la même chose. Parce que, ouais, j'ai essayé de faire un truc dans la continuité. Faire la même chose, ça m'intéressait pas. Et faire un truc différent, ça m'intéressait pas non plus. Je voulais bien trouver le numéro 2. Exactement. Tout le monde le sait, t'as été broyé médiatiquement. T'as fait, comment on dit, le buzz, comme c'est un terme qu'on a utilisé. Voilà, nous, contrairement à d'autres, on n'a pas démarré l'interview par t'en parler. T'as vu, ça change un petit peu. J'avais oublié même que c'était arrivé. C'est vrai ? Ouais, ouais. Mais moi, ce qui m'intéresse, au-delà du texte, parce qu'on n'a pas reçu, nous, on avait tout de suite compris que c'était un personnage, comme on le fait, comme il y a des titres d'Eminem qui le font. Une petite polémique sur l'Europe, nous, on en a compris, c'était clair dans nos têtes dès le début. À quoi ça ressemble quand on est en plein dedans, en fait ? Quand t'es broyé médiatiquement, est-ce qu'il y a de la haine qui s'empare de toi ? Est-ce que tu te remets en question ? Est-ce que tu te dis qu'on est en train de foutre en l'air ta carrière ? Est-ce que c'est violent psychologiquement, c'est ça qui m'intéresse ? Non, 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 psychologiquement, ça va. Ça roule ? Ouais, mais après, c'est vraiment un peu n'importe quoi. C'est presque plus... Tu te dis plus, mais ils sont sérieux dans leur délire. Moi, c'est plutôt ça que je me disais. Quand, à un moment, t'as les jeunes de l'UMP qui envoient des lettres pour dénoncer la chanson, etc. Que trois mois plus tard, il y a Ségolène Royal qui m'empêche plus ou moins de venir à son festival. Et que là, les jeunes d'UMP, ils envoient des lettres en disant « la gauche censure », des trucs comme ça. Tu te dis « mais ils sont pas sérieux, ils peuvent pas faire des trucs comme ça ». Tu vois qu'ils osent... Même quand tu commences à avoir des secrétaires d'État, des trucs comme ça, quand on parle des gens dans les journaux, dans les magazines, qui racontent n'importe quoi, c'est plutôt un sentiment d'étonnement. Je crois que même la chanson, plus rien ne m'étonne, c'est que tout ça est lié. J'avais l'impression d'être pris dans un grand bordel. Le seul moment où ça m'a fait un peu bizarre, c'est un moment où il y avait une manif devant un concert que je faisais à Rennes. C'était même pas mon concert, qui était la première partie d'un groupe qui s'appelle Zone Libre. Là, il y avait des manifestants qui avaient récupéré des groupes NPA et des manifs étudiantes. Et ils étaient remontés à bloc. Ils étaient énervés. Ils montaient dans les arbres, ils crachaient sur les vigiles, ils mordaient des gens, c'était n'importe quoi. Et à un moment, j'ai un pote à moi qui sort, ma secrète justement, qui sort et qui a vu une casquette comme moi. Et là, t'as une meuf qui fait, il est là ! C'est un truc de fou. Et je regarde comme ça, et je fais, mais ils sont sérieux. Ça veut dire que si je me baladais vraiment au milieu, ils seraient en train de me mettre du goudron et des plumes. En gros, c'est ça. Et c'est là où je me suis dit, ouais, n'importe quoi. Là, ça va trop loin. C'est tellement, ouais, ça en devient risible. Ouais, carrément, c'était un peu, c'était un peu gros, quoi. Est-ce qu'il y a des filles sur le plateau ? Est-ce qu'il y a des filles qui peuvent faire un bruit féminin pour montrer bien que vous êtes des filles ? Des filles ? Ouais. Attends, les garçons, ils l'ont fait aussi, donc non, non, justement. Ah, mais tu ne sais pas, peut-être qu'il y a les deux. Bon, bonjour, monsieur, dame. Voilà, il y a un titre sur l'album qui s'appelle Double Vie, peut-être que vous l'avez entendu sur Skyrock, parce qu'il a bien tourné. Hop, on écoute un petit bout. Et je fais une double vie, celle avec ma petite amie, celle avec les autres filles. Je fais une double vie, comme si je marchais sur un fil entre jour et la nuit. Je fais une double vie, celle avec ma petite amie, celle avec les autres filles. Je fais une double vie, une double vie, et je sais déjà comment ça va finir. Mal. Voilà, ça s'appelle Double Vie, et là, tu mets le point sur un sujet très sensible. Et tu sais que même à Sky, les SMS, quoi, parce qu'on a toujours des SMS, t'as vu comment ça se passe, la planète rame qui défile, il y a beaucoup de filles qui étaient gênées, tu vois, il y a des garçons qui étaient un petit peu gênés. Donc, t'as fait un morceau qui dérange, parce que finalement, voilà, il y en a beaucoup qui sont concernés. Ouais. Il y a même des gens qui m'ont appelé, qui m'ont dit, pourquoi t'as raconté mon histoire ? Bah, ouais, ouais. Ouais, des gens qui ont appelé des potes à moi, qui ont dit, ouais, pourquoi tu lui as dit ? Maintenant, il a fait une chanson dessus, mais non, c'est un truc, ça nous arrive tous, les filles étaient gênées, les filles font pareil, je suis un gars, donc je raconte ça, moi. Du coup, la prod, le morceau, du coup, il est super léger, mais au final, c'est super grave ce que tu racontes dedans. Ouais, ouais, carrément. Est-ce que c'est autobiographique, ou bien c'est le personnage encore ? Non, c'est des trucs que je connais, j'ai déjà fait quelques conneries. Après, la façon dont c'est raconté, l'histoire en entier, il y a toujours des petits bouts de fiction, de trucs, c'est pas... Et surtout, il faut savoir, au moment où je chante la chanson, c'est pas forcément le moment où je viens de l'écrire, genre je suis pas en train de vivre, genre ce soir, je vais pas aller commettre de crime. Ouais, il y a un moustique, c'est un moustique qui est mieux de prendre visite, c'est tous les fans, même les moustiques sont là. Ce soir, je vais pas aller commettre de crime, mais c'est des choses que je connais, tout le monde connaît ça. Exactement. Et puis, il y a un autre titre également sur l'album, alors bon, moi, c'est mon favori, il a même été clippé, c'est Suicide Social. Allez, un petit bout de Suicide Social, vous avez peut-être entendu parler du morceau, là, sur le net, ça a bien buzzé. Adieu tous ces gens prétentieux dans la capitale, qu'est-ce que c'est le public qui va le mieux de toi, chaque fois qu'il te parle, tous ces connards dans la pub, dans la finance, dans la com, dans la tuile et dans la musique, dans la mode. Ces parisiens, jamais contents, médisants, faussement cultivés, à peine intelligents, ces réplicants qui pensent avoir le monopole du bon goût, qui regardent la province d'un ne méprisant. Voilà. Suicide Social, quand même, aura le sale. J'aime bien parce que, quand les gens, ils font écouter cette chanson, ils choisissent le passage en fonction de... Exactement, nous, on a choisi le passage parisien. Exactement, parce que tout le monde en prend plein la gueule. C'est un personnage qui s'exprime, c'est un mec qui en a marre de la vie, de toute façon, il se suicide à la fin. Exercice de style, moi, j'aimerais savoir comment tu l'écris, ce morceau, personne ne t'a posé cette question, je voudrais savoir dans quel contexte tu l'as écrit. Ouais, j'ai mis du temps à l'écrire déjà. À la base, ce que je voulais vraiment faire, c'était un morceau sur les problèmes de communication. J'ai remarqué qu'il y a plein de gens qui avaient des clichés sur des couches de gens et qui faisaient partie d'un certain groupe de gens qui n'aimaient pas lui, qui n'aimaient pas lui, qui n'aimaient pas lui. Donc au début, c'était l'histoire de gens comme ça qui ne s'aimaient pas et je n'arrivais pas à bien formuler l'histoire et j'ai eu l'idée de prendre un personnage qui s'en prend à tout le monde et j'ai pensé à la scène d'un film qui s'appelle La 25e heure. Et dans La 25e heure de Spike Lee, il y a une scène comme ça où c'est Edward Norton qui est devant la glace et donc je me suis dit, ça serait peut-être pas mal de faire un truc dans ce délire-là où ce serait quelqu'un qui est énervé contre tout le monde parce qu'au final, il se déteste lui-même et donc ça m'a aidé à structurer un peu la forme du truc. Après, au niveau des paroles, c'est la vie de tous les jours. En fait, ce qui est marrant, c'est que tous les gens dont je parle, il y a beaucoup de parties de moi-même déjà et il y a beaucoup de gens que je connais, que je fréquente et quasiment tous mes amis se retrouvent un peu dans le style de gens que je décris. Donc c'est la vie de tous les jours. Tu as un titre sur l'album qui s'appelle 1990, tu as un titre qui s'appelle 2010. Donc Aurelsan, s'il y a rappel en 1990, ce qui n'était pas possible puisque tu es né en... 82, si, j'aurais rappel à 8 ans. Ouais, il tôt, quoi. Ouais, j'aurais rappel à 8 ans. L'île Aurelsan. Et le titre ressemble à ça, c'est en ambiance, 1990. L'îlesan, c'est pas mal. Passe-moi gros mi, que je me serre de ma tête comme le but de Basil Bolli. Que je pick up, pick up, one of à tout mon possi. Je traîne avec plus d'étoiles que si j'étais dans Shinobi. Quand tu vois nos styles dans nos vidéos, au clip, les Wigiliwak MCs font leur valise comme gros quick. Tout va trop vite, nouvelle technologie. Bip-hop, tatou, tam-tam, copie. Oui. Ça, c'est 1990. Là, tu peux taper un délire. Tu peux taper un gros délire au niveau du clip. Voilà, t'as retrouvé, t'as fait un tour sur Ebay. Ouais, ouais, ouais. Ça faisait super longtemps que je préparais les clips et le morceau. Ça faisait 6 ou 7 mois. Donc, le bon coin, je faisais des vides greniers le dimanche. Ouais. Et puis, je regardais un peu autour de moi les trucs qui traînent. Et Cash Converters aussi. Voilà. Ok. Après, il n'y a pas de Game Boy. Il manque que ça. Parce qu'en fait, la Game Boy, j'avais tellement mis dans les autres trucs avant que je me suis dit, je ne vais pas ressortir. Même les jeux vidéo vintage. Ah, il manque. Ouais, ouais, mais j'en avais mis plein. Et du coup, je me suis dit, je vais lâcher les jeux vidéo vintage 3 secondes. Alors, Elsan, est-ce que tu es plutôt au 1990 ou au 2010 ? Tu vas devoir répondre au tac au tac. Je te laisse avec Romek, c'est le questionnaire Romek. Cool. On va voir si t'es un mec à l'ancienne ou si t'es bien dans notre époque. Super Nintendo ou Play 3 ? Euh, Play 3, pas quand même. Ouais. Question personnelle, FIFA ou PES ? PES. D'accord, ouais. Euh, t'es... C'est pas des FIFA de dieu, des FIFA ? Non, mais c'est pas grave. Non, mais j'ai même jamais joué à FIFA. C'est pour ça que tu viens ce soir, après on ira. T'es plus le mixtape sur MP3 ou sur cassette audio ? Qu'est-ce qu'il y a de plus de charme ? MP3, évidemment, tous les trucs vintage ont plus de charme, mais franchement, les cassettes dans le Walkman et les mini-disques et tout, c'est relou. Ouais, mais c'était le son. Ouais, 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 mais c'était pas pratique. D'accord, d'accord. Non, c'est clair. T'es plutôt le rap des années 90 ou 2010 ? Euh... Oh ! Un peu des deux, hein. Un peu des deux. On va dire 2000, entre les deux. Non. 2000, 2000, c'est pas la meilleure. C'est la pire. C'est la pire. Non, il y a des trucs, hein. Alors, Timbaland, Neptune, c'était bien. D'accord, tu es plutôt Tattoo ou iPhone ? iPhone ? Ça te manque pas ? Ça te manque pas ? Ah non, le fait d'aller dans une cabine et rappeler pour dire qu'on me rappelle que je rappelle, non. Alors, pour ceux qui nous regardent, parce que c'est ça qu'il y a beaucoup de jeunes. Oui, il y a beaucoup de jeunes. Alors, le Tattoo, c'est pas un tatouage, non, non, c'était un petit truc. C'était bizarre, en fait. C'était une série de chiffres, ça bipait, voilà. C'était les téléphones portables old school, quoi. Tu es plutôt lecteur cassette vidéo ou Blu-ray, maintenant ? Blu-ray. Moi, j'aime beaucoup la technologie. Alors, on va voir. Le Royaume ou l'âge de glace ? 3D. Le Royaume, quand même. 3D avec les dépliques. Non, le Royaume. L'âge de glace, c'est cool aussi, mais le Royaume, c'est plus... C'est classique. Le Royaume en 3D, alors. Tu préfères Nulle Part Ailleurs à l'époque ou Le Grand Journal d'aujourd'hui ? Nulle Part Ailleurs. C'était mieux, hein ? Ouais, j'aimais bien de conner. Ah, c'était très drôle. Bonjour, Michel. Tu es plutôt 36-15 ULA ou YouPorn ? YouPorn. 36-15 ULA, c'est des pixels. Madonna ou Lady Gaga ? Madonna, quand même. D'accord. Les guignols de l'info ou Norman fait des vidéos ? Les guignols de l'info. Mais j'aime beaucoup Norman, mais c'est pas pareil. Les guignols de l'info, ils ont 25 ans. Ouais, c'est pour ça. Norman a 25 ans. Norman a 25 ans aussi. Non, mais je kiffe normal. Oui, tu as fait une apparition. Tu es plutôt télé ou web-réal-TV ? Oh, réponds bien. Web-réal-TV. Est-ce que tu peux nous expliquer le featuring avec Jenna Lee ? Certains de tes fans n'ont pas forcément compris. C'est vrai qu'on me demande souvent ça. Ils sont pas, vous êtes potes, en fait. C'est pour ça. Et en fait, elle commençait à faire de la musique, et moi aussi. Et on s'était dit, on va faire un titre ensemble. Et je savais en le faisant qu'il y avait plein de gens qui me suivaient qui n'allaient pas suivre le truc. Ou pas comprendre, en tout cas. Ouais, mais moi, j'aime pas trop les cases, les trucs. Donc j'ai pas d'a priori sur personne. Et je trouve que ce qu'elle m'avait demandé, c'était de faire l'histoire d'un gars qui était avec une fille, mais qui n'était pas vraiment dedans. Je trouvais que ça me correspondait. Donc j'ai fait un peu ce que j'aurais pu faire n'importe où d'autre. C'est ça. Et puis ce qui est cool, c'est qu'Aural, il aime toutes les musiques, il a bossé pour Luce, tu sais, la grande des nouvelles stars. Ouais, ouais. Voilà, donc t'es pas fermé. La machine. Ouais, exactement, la machine. Qui sondage, alors ? Apocalypse et la machine, on l'a fait ensemble. C'est quoi votre-il préféré sur le champ des sirènes ? Moi, c'est W. W. Moi, je dirais Suicide Social. Ok. Ouais, j'aime tout. J'aime l'album. Ouais, c'est compliqué, c'est de la triche. Exactement. Bon, écoute. Moi, j'ai une question sur l'album personnel. Quand tu parles de la petite chinoise, là, tu l'as vraiment vue, tu la connais ? Non, 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 en fait, c'est celle qui chante sur le refrain, je la connais. D'accord. C'est une chinoise que je connais, qui est photographe, qui bosse pour le magazine, enfin, qui fait le magazine Bistreet, d'ailleurs. Il y a eu des t-shirts collecteurs, d'ailleurs. Ouais, on a fait une série limitée, vous pouvez aller sur Bistreet.com. Voilà, on les a reçus avec Benny, tout ça, on leur fait un big up, s'ils regardent. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, c'est... Non, non, c'est une histoire inventée, mais c'est le genre de truc qui arrive à tout le monde tous les jours, de croiser quelqu'un dans le métro et de pas faire attention. Et toi, t'as voulu construire une histoire retour, quoi. Ouais. Toi, des retours que t'as, les titres préférés sur l'album, qu'est-ce qui rend... Ça dépend des goûts, justement, j'ai fait un album assez différent, avec, en fonction de son humeur et de ses goûts, on peut y trouver à boire et à manger, donc ça dépend des goûts. Et toi, tes titres préférés ? Moi, en général, c'est les derniers que j'ai faits que j'ai mis mieux. D'accord. Mais j'écoute pas, j'écoute pas trop ma musique. Je l'écoute un peu avant que ça sorte, pour être sûr, pour voir, mais sinon, j'écoute pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur le baladeur MP3 de Henri Elsan, justement ? As-tu un baladeur ou le... Le cassette ? Tu es là, ton nom ? Ouais. Alors, si vous voulez tout savoir, le dimanche, j'écoute de la musique romantique. Juste le dimanche ? Le dimanche, j'écoute des chansons d'amour. Là, j'écoutais Craig David. D'accord. Et le deuxième album, Silica Haden Average. Ok, d'accord. Donc, c'est un lover. Le dimanche, c'est Love. Romantique Sunday. J'ai fait un truc sur Twitter qui s'appelle Romantique Sunday. Romantique Sunday. Et il faut tweeter avec le hashtag Romantique Sunday. Hashtag Romantique Sunday. Par contre, le lundi, c'est le rock. Ouais, le lundi, il faut se remettre en forme. Le lundi, c'est parti. Exactement. Qu'est-ce qui se passe sur Facebook ? En parlant de Love, justement, il y a beaucoup de questions. Enfin, la question inévitable. Es-tu célibataire ? Non, je ne suis plus célibataire. Depuis quand ? Tu viens de Brice Bicard. Oui, mais dans tes titres, tu dis que de toute façon, tu peux céder à la tentation. S'il faut savoir différencier le personnage de la fiction. C'était pour la réplique. Il y en a qui posent si la fille à qui tu étais avant, je ne sais plus quel titre, tu parles d'une ex. C'est vrai ? C'est un mélange de trucs. C'est jamais... En plus, je fais en sorte que les personnes... La seule fois où j'ai fait un truc qui était vraiment vrai, c'était dans Gros Poissons, dans une petite mare. Il y avait quelqu'un qui s'appelait Claude et c'était le vrai. Il y a même sa fille qui m'avait envoyé un message sur Facebook. En général, pour les personnages, je fais en sorte de mélanger de la réalité et de la fiction. Exactement. Depuis que tu es addict, tu étais célibataire, il y a beaucoup moins de ventes sur iTunes. Ça s'effondre, tu as perdu le public féminin. Alors, Rael San est en direct et on va avoir donc du Rael San en mode ACAP. Encore mieux. Lève ton verre ! Je vérifie que je n'ai pas le PBO. Lève ton verre ! Santé ! Je porte un toast à la mort de l'industrie. Sortez les 8-6, on vient fêter la fin du disque. Écoutez la radio, c'est devenu un supplice. Sauf que je n'aime pas non plus les putains de puristes. Musique rétro-futuriste, la bande originale des aventures d'Ulysse. J'habiterai dans les habits, je n'aurai pas plus de pression. Tout ce que je veux, foutre le feu dans ma ville. Néron, donner mon corps à la science, inclut la dissection. Des jours entiers, je récite mes sons tourmentés dans une puits de questions. Rien qu'en un an, ça m'a saoulé, je voulais tout plaquer, quitter le son. J'ai presque abandonné sans faire ma deuxième livraison. Ah ! Mais bordel, j'ai fait le plus dur. Autant tenter un salto avant d'échouer au pied du mur. Je suis de retour avec ma sous-culture. Sauf que c'est nous le futur, hein ? J'ai retourné l'opinel entre les points de suture. Ils ont la censure, plus tard on aura l'usure. Plus tard on ira danser sur leur sépulture. Le chant des succubes, au bord de la luxure. Sans possession, les sentiments sont plus purs. Voilà pourquoi j'écris des chansons de rupture. On est content finalement. Ça met une autre ambiance. Exactement. Vous n'avez plus qu'à faire vos remixes. Exactement. C'est en web réalisé. Ça va être comme ça. Est-ce que tu as hâte de reprendre un petit peu les routes de France, d'aller voir ce qui se passe sur scène, tout ça ? Ouais, à fond. T'as déjà des idées, des concepts ? Allez voir ce qui se passe sur scène, ça ne m'intéresse pas, faire des concerts. Faire des concerts, voilà. Ouais, ouais, carrément, à mort. Là en plus, on a le Bataclan le 14 décembre. Je vais jouer avec des instruments. D'accord. Donc là, je finis un peu ma promo, aller représenter mon disque, aller faire de la pub pour le disque. Et après, je ne fais que de m'enfermer en studio, bosser live, bosser live, bosser live. Donc nickel, 14 décembre, Bataclan, j'espère que vous avez bien retenu. Ça, c'est à ne pas louper. Venez, venez ! T'as passé un bon moment avec nous pour l'interview. Martel, merci beaucoup, merci pour l'invitation. Exactement. J'aimerais qu'on fasse beaucoup, beaucoup de bruit pour le 25. Sous-titrage Société Radio-Canada